Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour une autre merveilleuse matinale dans sa présence, pour le louer, partager sa parole et prier ensemble. N'oubliez pas vos sujets de prière, urgents de prière sur stéphanequiry.com ou sur esquiryatnouvellevie.com. Il y en a plusieurs ce matin. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous êtes ce matin, la ville, le pays. Il y en a qui viennent de loin, c'est intéressant de voir d'où vous êtes. Alors, on va démarrer avec un chant ce matin, un nouveau chant qui s'intitule Apologie. Peut-être que vous l'avez déjà entendu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de Envy Worship, chant composé par Julien Adam et Mylène Quiry. Et très, très, très beau chant. Et on va l'apprendre ce matin ensemble, la petite flèche du bas pour les paroles. C'est parti, on y va ensemble. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inondé le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Et levé à la droite du Père. Ne me dis-tu pas que la mort pouvait triompher ? Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Laissez l'enfer. Oh, quel merveilleux chant, n'est-ce pas? Le titre de ce matin, « Il me fait marcher sur mes lieux élevés ». Habacuc, chapitre 3, verset 19. « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chèvre des chantres avec un instrument à cordes. Habakkuk questionne Dieu sur le pourquoi les méchants prospèrent alors qu'il y a des personnes justes qui souffrent. Et Dieu lui fait bien comprendre que cette prospérité du méchant ne va pas durer. Et que tout ça a une limite. Mais Dieu lui est illimité dans sa puissance, Dieu est illimité dans sa grâce infinie. Et il demeure souverain, souverain dans tout ce qui se passe présentement, même si on ne le voit pas et même si on ne le sent pas, comme disait un des chants. Et Dieu est juste et il ne va pas permettre que sa créature ou sa création soit détruite. En ce moment, certainement que plusieurs se posent la question, où est Dieu dans tout ça? Il est odieux dans ma dépression. Il est odieux dans mes problèmes financiers. Il est odieux dans ma maladie. Il est odieux alors que je tente de sortir de mon addiction. Si nous pouvions seulement mettre notre confiance en lui, si nous pouvions seulement avoir foi qu'il va intervenir, parce qu'il veut intervenir, il est celui qui peut changer notre douleur en louanges. Et nous n'avons pas été sauvés afin que Dieu nous fasse passer par le feu ou pour nous noyer dans l'eau. Absolument pas. Habakkuk, chapitre 3, verset 13, ça dit Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu l'as détruit de fond en comble. Et j'aime ce qu'il dit, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Vous savez que si vous connaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous avez été consacré par onction. Vous avez l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu, la Christ qui vit en vous. Et si nous voulons qu'il nous délivre, nous devons rester connectés à lui. Et demeurer en lui. Comment? En mettant notre confiance en lui. Habakkuk est déterminé à faire confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, pour plusieurs en ce moment, ils vivent l'anxiété. Pour plusieurs en ce moment, ils vivent la dépression, ils vivent l'angoisse, ils vivent l'incertitude, ils vivent la peur. Et la solution à cela, garder les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi attendre que les choses nous dépassent pour aller, pour courir à lui? Pourquoi? Jésus dira, je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évidemment. Oui, dans ce monde, il y a des personnes qui ont, comme on dit, qui ont le cœur à la bonne place. Et ils sont honnêtes, ils sont justes. Et c'est bien. Sauf que, s'ils ne sont pas connectés à la sève de la vie de Christ, ça sera des efforts en vain. Alors évidemment, une branche détachée de l'arbre ne va pas survivre. Non, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour ça. Ils vont arracher, défaites une branche de l'arbre et laisser-la là, elle va sécher, elle va mourir. Elle est déconnectée de la sève qui la gardait en vie. Et Jésus nous dit, demeurez en moi, comme cette branche qui reste connectée à l'arbre. Demeurez en Christ, veut dire, j'ai tiré ça de la Bible, seconde 21, veut dire premièrement, il y a cinq choses. Premièrement, de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Premier Jean, chapitre 4, verset 15. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Deuxièmement, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Troisièmement, de faire ce que Dieu ordonne. Premier Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. L'esprit qu'il nous a donné. Quatrièmement, de persévérer dans la foi. Vous savez, dans Jean, chapitre 2, verset 24. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et cinquièmement, d'entretenir une bonne communion entre nous. Dans Jean, chapitre 15, verset 12. Jean 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux vous encourager à garder le cap et à demeurer en lui comme cette branche connectée? Car Dieu désire vous faire marcher sur vos lieux élevés. Comme, vous savez, comme une biche qui monte des montagnes escarpées. Elle a été créée pour cela. Et Dieu veut nous faire monter nos montagnes escarpées. Comme cette biche qui le fait aisément. Par la présence, par sa présence, par la puissance de son Saint-Esprit. Alors, on va prier ce matin pour quelques sujets de prière. Seigneur, tu connais la situation mieux que nous-mêmes de Sylvie qui a besoin que tu fasses justice dans cette affaire. Merci de restaurer rapidement, Seigneur, également son poignet brisé afin qu'elle puisse à nouveau prendre soin de son frère. Merci de ta fidélité envers Sylvie et qu'elle puisse te glorifier de ce que tu vas accomplir à l'avance dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, nous t'élevons Pascal à ton trône de grâce afin que tu touches sa main. Seigneur, toute puissante, alors qu'il va subir une intervention chirurgicale. Merci d'enlever toute douleur et de conduire cette intervention afin que tout se fasse bien. Ou même, Seigneur, de le guérir complètement avant même cette opération. Rien ne t'est impossible, Seigneur, tu es celui qui a tout accompli. Et par tes meurtrissures, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, que Pascal reçoive de toi sa guérison dans le nom, au-dessus de tout nom, Jésus. Amen. Merci, Seigneur, nous t'élevons l'épouse de Jean-Pierre afin que tu la touches de la tête aux pieds, Seigneur, alors qu'elle a eu un AVC. Merci de lui redonner la mobilité et la capacité de parler avec facilité. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu es celui qui a déclaré tout est accompli. Et nous saisissons ce tout est accompli pour la guérison de l'épouse de Jean-Pierre. Seigneur, il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il est écrit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci, Jésus, d'agir maintenant et puissamment dans ton puissant nom. Seigneur, nous prions pour Brice, qui a des douleurs atroces au genou et son moral est à la baisse. Seigneur, nous prions également que son cœur se tourne vers toi, que ta main puissante soit sur Brice. Interviens, Seigneur, surnaturellement dans sa vie et dans son corps malade également. Et pour son âme. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les diriger, de les combler. Et qu'ils puissent, Seigneur, se confier en toi dans cette journée qui démarre. Et merci encore une fois, Seigneur, de tes bontés qui se renouvellent dans leur vie à chaque jour. Au nom de Jésus, tu es fidèle, Seigneur. Hallelujah. Oh, Seigneur. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inondé le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu livrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ensemble. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Ensemble. Jésus Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Hallelujah. Est-ce que je peux vous souhaiter une excellente journée bénie? Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Merci d'avoir été là et on se revoit, Dieu voulant, demain matin.